nous sommes de retour sur le plateau de tv finance en direct je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant je vous remercie beaucoup pour votre fidélité désormais bien il est l'heure de retrouver l'ancien président des analyses techniques désormais associé chez next momentum est toujours pertinent et efficace dans ses analyses bonjour daniel bonjour Louis-Antoine et oui et c'est après cinq ans de bons et loyaux services à la tête de la FAT et bien alors je reste au conseil d'administration néanmoins je suis très proche de la FAT je vais m'occuper du développement et effectivement je suis associé donc au quotidien dans une société qui s'appelle next momentum très bien daniel bah écoutez toute façon cela n'aura aucun impact sur la qualité de de vos de vos analyses et j'en suis j'en suis fondamentalement persuadé daniel on va commencer vos market movers avec un titre c'est le titre de c'est le titre de ng ng qui et bien semble atteint avoir semble avoir atteint une limite haute à court terme du coup par force des choses est ce qu'il faut s'atteindre à un repli au cours des prochaines séances alors excellente question comme d'habitude alors angie est dans une graphique là qui date depuis le mois de juin juillet l'année dernière on voit que on est globalement dans un range entre des zones autour de 1380 et une fameuse zone dont on va reparler entre 1547 et 1566 on a eu une tentative de sortie à la fin de l'année dernière où on est allé jusque vers les 15 euros les 17 euros excusez moi et donc c'était une fausse sortie et on est reparti vers le bas du range là on est maintenant vraiment dans une zone cette zone qui représente le haut de ce rouge que j'ai nommé zone de résistance parce que c'est une zone qui a fait résistance au mois de juillet de l'année dernière au mois d'août au mois de novembre on l'a testé on a fini par la franchir on est resté le mois de janvier février dans la descente on est resté pendant plusieurs séances on est resté plus une semaine à l'intérieur de cette zone de résistance et maintenant on est à nouveau à la qu'un zone qui est entre 15 47 et 15 66 euros ailleurs j'ai tracé entre le sommet janvier et le temps de contact avec le bas du range quelques 15 jours près j'ai tracé les retracements de pannotchi et le 618 passe presque en haut de cette zone qui passe quasiment en haut de ma zone de résistance ce qui confirme parfois la zone il confirme également que allemand lorsque l'on chiffre un retracement de 61 et 8 cela veut dire que le tendance devient vraiment fort et généralement on revient à l'origine du mouvement alors on n'en est pas là on a notre zone dont je viens de parler et pour l'instant elles sont bien soutenues par la moyenne mobile et qui est généralement support le premier pour une tendance austère et la première résistance ok on a été un peu coupé bernard du coup pas à force des choses c'est pour ça que je vous ai interrompu mais on vous écoute bernard daniel pardon donc mais tout est je continue ou je reviens oui oui s'il vous plaît oui oui continue du coup on était on était sur la moyenne mobile à 13 semaines qui est la moyenne mobile donc ou dont vous dont vous raffolez qui joue qui joue un peu son rôle de support actuellement si j'ai bien compris tout à fait donc qui est le premier rempart support pour une tendance haussière et c'était la première résistance le premier niveau de résistance pour une tendance baissière j'ai indiqué également les bandes de vols à g la bande de vols à g et haute et haute et haute donc ce qui veut dire que l'on a une réserve de volatilité pour aller plus haut mais on reste sous la bande haute et on voit quand même depuis une carène de jours et bien on monte à tout petit 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 pas j'ai indiqué également le rsi et lui de la même manière il ne progresse plus les au sommet de la fin qui est à l'entrée de la zone de surachat et pour véritablement reprocher des obstacles importants c'est quand même bien qu'on passe en zone de surachat au niveau du rsi ce qui montre que les acheteurs sont de manière fort à la commune donc maintenant on est dans cette zone de résistance on est dans une situation d'incertitude et il y a donc deux niveaux à considérer vers le bas pour savoir si on va continuer notre schéma haussier qui avait démarré en février à ce moment là il faudra une clôture au dessous de 15 euros 60 avec pareil une belle bougie verte parce que pour l'instant on a des petites bougies qui sont des bougies d'incertitude qu'elles soient rouges qu'elles soient vertes dans ce cas là avec une clôture significative et avec une telle bougie verte direction 727 et puis le dernier plôt du mois d'attendu début de cette année à contrario si on n'arrive pas à tenir la zone si on se replie il y a le niveau à considérer c'est 15 euros 11 et si on casse 15 euros 11 je considère que ce mouvement l'analyse technique nous indique que on a fait deux plus hauts l'un que l'autre donc le niveau qui est entre les deux le niveau bas et le niveau qui est le niveau d'invalidation du schéma haussier du dernier schéma haussier donc la rupture de 15 euros 11 et bien invaliderait ce scénario haussier et pourrait rater les cours en direction de 14 9 14 5 ans et puis le bas du bas de notre range vers les 14 euros et là je vous avoue que je n'ai pas d'autres j'attends vraiment pour le et là on aura véritablement le sens